Bonsoir, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série consacrée au roi d'Israël et nous allons tout de suite voir la vie, ou plutôt le règne du premier d'entre eux, le roi Saül. Il faut savoir que dans la Bible, le règne des rois d'Israël nous est raconté dans six livres. Les deux livres de Samuel, les deux livres des rois et les deux livres des chroniques. Les deux livres des chroniques reprennent cependant essentiellement ce qui est déjà raconté dans les livres de Samuel et des rois. Le règne de Saül, qui nous intéresse ici, se trouve dans le premier livre de Samuel. Il couvre l'essentiel de celui-ci puisqu'il commence au chapitre 8 et se poursuit jusqu'à la fin de ce livre. Rappelons tout d'abord que depuis la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan, le peuple d'Israël était gouverné par des juges. C'est le mode de gouvernement qui avait été voulu par Dieu et qui distinguait Israël des autres nations aux alentours qui, elles, avaient des rois. Cependant, à l'époque de Samuel, le peuple n'est pas satisfait du comportement de ses fils qui désobéissent à l'Éternel et qui agissent de manière corrompue. Et le peuple va donc demander à Samuel de leur donner à la place un roi. Samuel va transmettre cette demande à Dieu qui va fortement la désapprouver. En effet, Dieu considère que cette demande d'avoir un roi est une rébellion contre son propre gouvernement. Néanmoins, malgré cette désapprobation, il va répondre favorablement à cette demande et accorder à Israël le roi qu'il souhaite. Ce roi sera néanmoins désigné par Dieu. Cette désignation va se faire en trois étapes. Tout d'abord, Dieu va envoyer un jeune homme vers Samuel. Samuel, qui est le dernier grand juge, est le principal prophète de son époque. Samuel va donc tout d'abord ouindre ce jeune homme, mais cette onction va se faire en secret. Puis, ensuite, il va rassembler l'ensemble des tribus d'Israël et on procédera à un tirage au sort. Ce tirage au sort va désigner la tribu de Benjamin, puis ensuite un clan, puis la famille de Saül et enfin Saül lui-même. Aux yeux de tout le peuple, Saül est donc désigné par Dieu, à travers un tirage au sort, comme roi d'Israël. Ce choix, dans l'ensemble, va plutôt plaire aux Israélites, puisqu'on nous dit que Saül était beau, fort et assez grand. En tout cas, beaucoup plus grand que la moyenne, et donc il avait toutes les qualités humaines, au moins physiques, pour être un roi. Il y a cependant quelques personnes parmi le peuple qui vont murmurer contre ce choix. Toutefois, il ne faut pas imaginer qu'à ce moment-là, Saül devient tout un coup une sorte de Louis XIV, avec un gouvernement absolu sur Israël, un château et de nombreux domestiques. En réalité, Saül va continuer sa vie comme avant. En effet, peu de temps après cette désignation, une ville d'Israël est attaquée par des envahisseurs venus de l'étranger. Cette ville va alors envoyer des messagers pour demander de l'aide. Et ces messagers vont notamment aller vers Saül, qui était à ce moment-là en train d'effectuer des travaux dans ses champs. Saül va donc prendre la décision de réunir l'ensemble du peuple d'Israël pour porter secours à cette ville. On a là, en fait, le rôle principal du roi, qui est celui d'être un chef de guerre. Et cette première intervention de Saül comme roi va être couronnée de succès. Suite à cela, le peuple va être à nouveau réuni, et Saül définitivement reconnu comme roi d'Israël. Cette mission de chef de guerre, donc, est la principale fonction du roi d'Israël. Et tout au long de son règne, Saül combattra les différents peuples aux alentours. Il y aura notamment les amalicites, mais ceux qui seront le plus connu sont sans aucun doute les philistins. Pour ces combats, Saül ne devait pas compter que sur la force de son peuple. Mais il devait surtout compter sur l'action de Dieu, et pour cela lui être obéissant. Or, dès le début, Saül va commettre une faute. Au lieu d'attendre Samuel, qui devait rejoindre l'armée et procéder au sacrifice, voyant que Samuel avait un peu de retard, Saül va prendre l'initiative de procéder lui-même au sacrifice avant d'engager le combat. Cela peut nous paraître un détail assez mineur et de peu d'importance. Pourtant, à cause de cette désobéissance, Samuel va avertir Saül que Dieu a décidé de lui retirer la royauté et de la donner à quelqu'un d'autre. Cependant, malgré cette désobéissance, Dieu accorda finalement la victoire aux Hébreux contre leurs ennemis. Par la suite, on voit que Saül a aussi tendance à agir précipitamment. Ainsi, par exemple, une fois, il force le peuple à un serment, celui de ne pas manger jusqu'à ce qu'il se soit vengé de ses ennemis. Or, ce serment est extrêmement dangereux, puisqu'il affaiblit le peuple qui devait au contraire se préparer pour le combat. Il sera finalement transgressé, involontairement, par l'un des fils de Saül, Jonathan. A cause de cette transgression, Saül va vouloir tuer son propre fils, mais le peuple va l'en empêcher, puisque Jonathan avait auparavant conduit les troupes d'Israël à la victoire. Un autre épisode qui nous est raconté est celui de la guerre de Saül contre les Amalécites, un des ennemis héréditaires d'Israël. Dieu avait donné l'ordre de détruire l'ensemble du butin. Mais, après sa victoire, Saül va prendre la décision de préserver une partie du butin pour l'offrir en holocauste avec Dieu. Là encore, cette désobéissance peut sembler minime, et pourtant, Samuel va fortement le lui reprocher. C'est justement, suite à cette affaire, que Dieu va alors prendre la décision de ouindre un autre roi pour Israël. Et il va charger Samuel de cette onction. Cet autre roi, c'est David, dont il sera question la semaine prochaine. David est donc ouin du vivant même de Saül. Toutefois, tant que Saül sera en vie, David refusera de prendre la royauté et sera toujours loyal envers Saül. David, en effet, était au service de Saül, d'abord comme musicien, puis ensuite comme l'un des chefs de son armée. Si David, de son côté, est toujours loyal envers Saül, la relation de Saül à David est, elle, beaucoup plus compliquée. Si au début, Saül a une certaine affection pour David, et par ailleurs, David est aussi le meilleur ami d'un des fils de Saül, Jonathan, et il est marié à l'une des filles de Saül, Petit à petit, Saül va concevoir de la jalousie envers David, au point même d'essayer de le tuer. Là encore, Saül va se montrer très inconstant. Plusieurs fois, il va tenter de tuer David, et plusieurs fois, il va manifester des regrets pour cette action. Finalement, pour protéger sa vie, David va être obligé de se cacher. Saül va malgré tout continuer à accomplir sa mission de roi d'Israël et sortir à la tête des armées. Et c'est au cours d'un de ces combats, contre les Philistins, qu'il sera finalement tué, lui et ses fils. Alors, quel bilan peut-on tirer du règne de Saül ? Un bilan sans aucun doute contrasté. Saül a été le premier roi choisi par Dieu pour régner sur Israël. D'un point de vue humain, et notamment physique, il pouvait avoir les qualités que l'on attendait d'un roi. Il était beau, il était fort, il était impressionnant. Par ailleurs, il a toujours essayé de remplir les fonctions de roi, et en particulier la fonction principale, qui était celle de mener le peuple d'Israël à la bataille contre les ennemis, les ennemis qui voulaient envahir le territoire d'Israël. Et il s'est toujours acquitté de cette tâche. Et on voit qu'il a, tout au long de son règne, mené de nombreuses batailles, et qu'il a été, dans ses différentes actions, soutenu par Dieu, qui lui accordait la victoire. De plus, Saül ne s'est jamais rebellé ouvertement contre Dieu. Mais il a plutôt commis toute une série de désobéissances qui peuvent nous apparaître assez insignifiantes et qui, pourtant, ont conduit à son rejet par Dieu et au fait que Dieu ait choisi de donner la royauté à un autre. Petit à petit, ses premières fautes l'ont d'ailleurs mené à des péchés de plus en plus graves, et il a fini par vouloir tuer celui que Dieu avait choisi comme roi à sa place. À travers cela, nous voyons l'importance d'obéir à Dieu, même dans les moindres détails. Voilà donc un résumé de l'histoire de Saül, premier roi d'Israël. Merci. Merci.